Musique Jacques chapitre 1 verset 18 à 20 Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Tous les enfants de Dieu sont les prémices de la création de Dieu, de toutes les créatures de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont les premiers fruits de toutes les créatures de Dieu. Dans ta famille, c'est toi le premier. Lise pour nous l'Apocalypse chapitre 1 verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Père. Jésus a fait de nous un royaume des prémices pour son Père. C'est-à-dire les ministres du culte rendus à notre Dieu. C'est-à-dire les ministres du culte rendus à notre Dieu. C'est nous qui sommes ses prêtres. Nous sommes ses prémices. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu. C'est nous qui devons intercéder pour le reste de la créature de Dieu. Jésus nous a donné le même statut que lui. Lui-même est un souverain sacrificateur. Et nous sommes des sacrificateurs avec lui. Prier pour nos familles est un devoir. Celui qui ne prie pas pour sa famille fait du mal à sa famille. C'est nous qui devons intercéder pour que chaque membre de la famille donne la vie à Jésus. C'est nous qui devons intercéder pour que le vrai Dieu leur soit révélé. Ils sont aveugles. Ils sont sourds. Ils vivent dans la confusion. Nous étions de leur nombre. Confus. Idolates. C'est esclaves du péché. Mais la grâce du Seigneur Jésus s'est révélée à nous. Mais la grâce du Seigneur Jésus s'est révélée à nous. Et elle s'est manifestée envers nous. Et nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. L'apôtre Jean disait. Voyez de quel amour Dieu nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu devrait être en train de se réjouir. Ce n'est pas un processus naturel ou normal. Il dit nous avons été engendrés par la parole de la vérité. Ça n'a rien de naturel. C'est un changement divin de stature. Dieu a parlé. Il a dit je vous engendre aujourd'hui. Vous savez même le statut de Jésus homme là. C'est qu'il a été engendré par la parole. Il a dit auquel des anges. Dieu n'a-t-il jamais dit. Tu es mon fils. J'ai été engendré aujourd'hui. Il a dit. Never to the angels did God say. You are my son. Today I have given that to you. Et Jésus a été proclamé. Déclaré fils de Dieu avec puissance, autorité. Comme dit Romain. And Jesus was declared the son of God with power and authority as Romain says. Ce n'est donc pas une chose naturelle. Quand on va chercher ses parents parmi les hommes. Donc même quand tu dis aux gens que tu es enfant de Dieu, ils ont des maux de tête. Donc parfois quand tu dis aux gens que tu es enfant de Dieu, ils ont des maux de tête. Ça ne s'explique pas. C'est Dieu qui a déclaré. Dis Amen. Il ne peut pas être expliqué. Personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer ça. Même tes petits moments de doute ne peuvent pas changer ça. Parce que les desseins de Dieu ne dépendent pas de tes faiblesses. Parce que les desseins de Dieu ne dépendent pas de tes faiblesses. Il a dit ma gloire remplira toute la terre. Il a dit ma gloire remplira toute la terre. Ce qu'il a décidé de faire à travers toi, c'est l'affaire. Il doit être fait. Hallelujah. Et ce soir, tes cris de sacrificateur vont monter vers Dieu. Ils vont atteindre ses oreilles. Ça ne dépend pas de toi. Il t'a engendré. Il a donné la parole de vérité. La parole qui ne change pas. La parole qui ne ment pas. La parole qui ne ment pas. Quand Dieu dit. Il a dit. Il a dit. C'est fini. Tu es enfant de Dieu. Cela ne dépend pas de la chair ni du sang. Tu es enfant de Dieu. Tu es sacrificateur de Dieu. Déclaré sacrificateur de Dieu. Acclamons pour Jésus Christ. Un clap pour Jésus. Je dis la vérité en Christ. Je ne m'en point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Lisons maintenant le chapitre 10, versets 1 à 4. Au Romains chapitre 10, versets 1 à 4. Frères. Frères. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur reconnaissance. Je leur reconnaissance. C'est sérieux, cette affaire de prier pour sa famille. Il prie pour sa nation. Il prie pour sa nation. Il dit, Dieu, mais t'es moi, je ne manque pas. Quand toi tu dors, tu dors, ta famille périt dans le péché, ce n'est pas normal. Il dit, je dis la vérité en Christ, je ne m'en pointe. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être en athème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Il faut que la condition de nos parents nous donne de la tristesse. Quand tu te moques de les buvins comme ça, ils vivent dans le péché, ils sont sorciers. Tu n'es pas sage. Quand tu les moques et les dis, ces druncats, ces sorciers, vous n'êtes pas wise. Il dit, j'ai un chagrin continuel. Il dit, j'ai continué de la tristesse. Je suis triste. Je suis en somme. Le Saint-Esprit me rend témoignage. Il faut que le Saint-Esprit rend témoignage que tu es triste. Le Saint-Esprit doit rendre témoignage que tu es en anglais. Que la condition de ta famille est triste. Que la condition de ta famille te donne du chagrin. Sinon, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Et il précise, selon la chair, mes frères, selon la chair, pas les frères en Christ. Et il précise que mes frères, according to the flesh, pas mes frères en Christ. Il y a des combats que Paul a menés dans la prière pour les frères en Christ. Il dit quelque part que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il dit aux Philippiens que j'ai pris que vos yeux s'ouvrent. Il dit aux Éphésiens que j'ai pris que Dieu vous révèle la puissance de Dieu qu'il a utilisée pour ressusciter Christ. Mais pour ses parents, selon la chair, Mais pour ses relatives, according to the flesh, Il dit qu'ils ont un zèle. Mais ils ne sont pas intelligents. Des gens qui vont à l'église. Et ils adorent les idoles. Des gens qui adorent les idoles. Des gens qui sont esclaves de marabouts. Des gens qui sont esclaves de marabouts. Mais qui invoquent Dieu. Les dimanches. Ils sont dans les temples. Ils sont dans les temples. Après. Ils sont chez les féticheurs. Ils sont zélés. Ils ont des crucifix, des chapelets. Ils ont de l'huile. Des huiles d'ancien. Ils ont tout. Ils ont des chaînes. Ils ont des brassellés. Mais ils ne sont pas sauvés. Mais ils ne sont pas sauvés. Si tu n'es pas triste. Si tu n'es pas sorrowful. Tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Et tu es endetté. Et tu es endetté. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers. Et au chapitre 10, il dit. And in chapter 10, il dit. Frères. Brothers. Le vœu de mon cœur. My heart's desire. Et ma prière à Dieu pour eux. And my prayer to God for them. Qu'ils soient sauvés. Is that they may be saved. Le vœu de mon cœur. Et ma prière à Dieu pour mes parents. And my prayer to God for my relatives. Is that they should be saved. Is that they should be saved. Ça doit être le cri de chaque enfant de Dieu. That must be the clavest child of God. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. And that is what you must do this day. Beaucoup viennent seulement pour être guéris. Many come just to be blessed. They don't come to pray for their families. They don't come to pray for their families. They don't come to pray for their families. They clavent my heart. C'est qu'ils soient sauvés. Is that they should be saved. C'est qu'ils soient sauvés. Is that they should be saved. C'est qu'ils soient sauvés. Is that they should be saved. C'est qu'ils donnent la vie à Jésus-Christ. And that they give their lives to Jesus. Chaque enfant de Dieu. Every child of God. Doit être animé, possédé. Must be animated and possessed. Par ce cri. By this cry. Oh Dieu. Oh God. Que mes parents soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. May they be saved. Parce que si tu ne le fais pas. Ils vont rester dans la mort. Ils vont rester dans la mort. Nous sommes les prémices. De la création de Dieu. De la création de Dieu. Les premiers nés de Dieu. Dans nos familles. Les autres ne connaissent rien. Les autres ne connaissent rien. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. C'est nous. Qui avons la révélation du Christ. Nous avons le témoignage. Et son esprit parle en nous. Et l'Esprit parle en nous. Que chacun se tienne debout. Let everyone stand. Tu vas faire ce que tu n'as jamais voulu faire. Tu vas demander à Dieu la grâce. Tu vas demander à Dieu la grâce. De voir la nécessité. Pour chaque membre de ta famille. De te sauver. De voir la nécessité. Pour chaque membre de ta famille. De te sauver. Et tu vas changer de langage. Et tu vas changer de langage. Tu vas changer de jugement. Tu vas changer de jugement. Tu seras un sacrificateur pour tous. Tu vas être le seul prière pour tous. Tu ne seras plus un accusateur. Tu ne seras plus un accusateur. Tu seras un sacrificateur. Tu vas être le prière. Prions ensemble. Let's pray together. Let's pray together. Open. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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